Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Sound of Metal qui est disponible sur Amazon Prime Video. Oui. Et ce film-là c'est un film de Darius Marder avec Riz Ahmed et Olivia Cooke dans les rôles principaux. Tu allais m'interrompre. Oui, qui n'est dispo qu'en Belgique sur Prime Video et dans d'autres pays mais en France. Le film sortira fin janvier. Nous sommes désolés. Amis français, pour une fois on a la priorité. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça sort chez nous d'abord. Tax Shelter. Tax Shelter, merci. Parce qu'une partie du film ne se déroule pas à Bruxelles dans le film. Elle a été tournée chez nous, oui. Parce que c'est une coprod. C'est une coprod. Pourtant c'est un film bien américain de base. Je le disais de Darius Marder avec Riz Ahmed dans le rôle principal. Ça parle de Ruben et Lou qui sont tous les deux des rockers qui sillonnent les Etats-Unis dans leur petit van. Tu vois le rêve américain des bons vieux rockers. Sauf que le problème c'est que Ruben, joué par Riz Ahmed, a un problème d'acouphène. Il devient sourd progressivement et assez rapidement d'ailleurs. Et forcément faire du rock quand on est sourd, gérer cette relation avec Lou, c'est un peu compliqué. Il va être obligé d'être aidé ou en tout cas de faire un cheminement. Donc je propose qu'on s'écoute un extrait d'amende annonce. Tu sound great. Oui, oui. Tu me disais que tu n'étais pas en train de sentir ça ? Tu étais en train de sentir ça. Nous ne devons pas les mettre tous les autres. Je sais. Tu es un peu plus de temps. Thibaut voilà un concept assez original pour un film assez basique parce que bon en soi un problème physique qui empêche quelqu'un de faire ce qu'il faisait et puis après il est obligé de changer bon c'est pas nouveau mais amené ici dans ce contexte d'Amérique un peu rurale très ancré j'ai envie de dire avec cet acteur qui honnêtement Riz Ahmed fait une très bonne interprétation dans ce film-ci ça m'a fait un peu rappeler bizarrement je me suis dit tiens on a l'impression d'être devant un film de direction France un tout petit peu ou bien en tout cas de place beyond the pines tu vois ce côté là et c'est pas innocent tout ça non bah non parce que effectivement Derek Sianfrance est derrière ce film alors Darius Mardur le réalisateur du film est scénariste de The Place Beyond the Pines et du prochain film de Derek Sianfrance Empire of the Summer Moon et en fait Derek Sianfrance est batteur lui-même j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui de ce film il y a déjà 4 ans je pense quand il faisait la promo de The Place Between the Oceans The Lied Between the Oceans exactement avec Michael Fassbender et Alicia Vikander parce que voilà à l'époque je pense que ce film était indiqué comme étant un de ses prochains projets et à ce moment-là en tout cas il me semble que sur IMDB c'était indiqué comme ça je pense qu'il était mis comme lui comme étant le futur réalisateur du film alors qu'en fait non au final c'est ce qu'il m'a dit à ce moment-là que ce serait son scénariste qui réaliserait le film et en fait donc voilà lui est batteur et on a discuté un petit peu du problème des acouphènes dont il a un peu souffert et dont ça m'arrive parfois de souffrir aussi un petit peu parce que j'ai beaucoup joué de la batterie sans protection auditive attention à toujours porter un casque ça fait des années que j'en porte aussi mais voilà ça m'arrive d'avoir des acouphènes et donc voilà on a un peu discuté du projet à ce moment-là et voici qu'il arrive enfin et donc réalisé par Darius Marder le scénariste de Derek St. France Derek St. France n'a pas écrit le scénario il a juste écrit l'histoire si je puis dire c'est vraiment Darius Marder et son frère qui ont écrit le scénario à eux deux et donc voilà d'où vient le projet de ce film tout à fait donc je le disais un film qui ressemble un petit peu au film d'Irection France dans la forme pourtant c'est pas le même réalisateur mais clairement on sent l'inspiration c'est-à-dire cette Amérique rurale un peu qu'on ne voit pas souvent au cinéma d'ailleurs et ça fait plaisir de la voir enfin pas souvent c'est pas ça qu'on pense quand on pense aux Etats-Unis en premier lieu mais du coup ça amène une certaine authenticité qui est assez bienvenue surtout dans le rôle de cette communauté finalement cette communauté qui va l'accueillir pour les personnes qui deviennent sourdes tout simplement donc c'est aussi ce problème-là qui est très bien amené dans le film avec toujours ce côté dramatique puisque sa vie va changer forcément mais oui on n'est pas du tout devant un film sur le rock ou sur la batterie il faut faire attention parce que c'est vrai que sur le poster on a un petit côté huiplash enfin ça dépend quel poster je pense que le poster chez nous ça va le poster français présente plus le côté problématique des acouphènes et de la surdité mais c'est vrai que certains posters tu vois vraiment Rizamed en batteur torse nu de Blink 182 presque oui 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 il a un petit côté un petit côté Travis Barker mais mais non c'est pas du tout le sujet du film mais cela dit c'est évidemment un contexte hyper important parce qu'on parle de quelqu'un dont toute la vie tourne autour de la musique et donc forcément de Louis batteur enfin faire de la musique sans sans rien entendre ce n'est pas possible tu peux être aveugle il y a pas mal d'exemples de chanteurs pianistes aveugles je crois que la natation n'est pas facile mais oui mais sourds enfin certains sont devenus sourds mais pas au moment au top de leur carrière en tout cas bon là ils ne sont pas au top d'une carrière non plus c'est pas la grande joie mais forcément quand tu as ton un de tes outils de travail qui 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 casse on va dire ça comme ça ben forcément toute ta vie est chamboulée et c'est pour ça que la vie de Ruben est chamboulée oui et au-delà de la vie il y a tout l'entourage aussi parce que si toute ta vie tourne autour de ça toutes tes amis ta copine et tout ben forcément ce sont des gens qui sont attirés par toi par cet élément de ta vie donc si du jour au lendemain tu l'as plus tu risques de perdre pas mal de monde donc c'est ça aussi qu'aborde le film mais attention il y a une séparation entre Ruben et Lou dans le film puisqu'ils sont un couple ils font du rock ensemble mais forcément lui il est obligé de se séparer d'elle pour rejoindre cette communauté de sourds anonymes si j'ai envie de dire c'est presque ça mais qui vont entre guillemets s'entraider et qui vont lui apprendre à vivre avec son défaut on va pas trop en dire sur le scénario parce que sinon vous allez tout comprendre mais voilà c'est sûr que c'est pas sur le scénario que le film surprend c'est plutôt vraiment dans sa manière d'être filmé dans son interprétation dans son authenticité que ça cogne mais ce que je trouve assez intéressant dans le film aussi c'est qu'il a réussi à parler le personnage principal du film c'est Ruben et c'est lui qu'on voit 85% du temps mais j'ai pu assister à une séance de questions réponses avec Darius Marder et Riz Ahmed la semaine dernière et il racontait notamment la façon son processus pour raconter l'histoire de Lou aussi en fait parce que voilà oui Ruben est le personnage principal mais le personnage de Lou a pas mal un rôle très important aussi bien qu'il soit absent du film pendant toute une partie mais raconter son histoire à elle aussi ça devait pas être simple je pense et je trouve qu'ils ont réussi à inclure cette histoire de façon assez tout à fait correcte parce que voilà sur la fin du film on rebascule plus sur son personnage enfin en tout cas sur les retrouvailles des deux personnages et ça reste complètement ça fonctionne complètement par rapport à Ruben aussi tout à fait as-tu quelque chose d'autre à signaler à signaler par rapport à ce film en parlant notamment des acteurs Riz Ahmed et Olivia Cooke qui font un bien sûr Riz Ahmed il a pas un rôle facile du tout parce que imaginer de ne rien entendre c'est compliqué en fait je pense que tu peux pas imaginer complètement ce que c'est de rien entendre j'ai voilà les oreilles c'est pas j'ai parfois des soucis j'ai souvent eu des problèmes d'oreilles de bouchons notamment et rien que ça putain ça casse les couilles c'est horrible et et donc quand t'es quand t'es musicien et que tu dois enfin quand t'es acteur et que tu dois essayer d'imaginer ce genre de trucs je pense que c'est compliqué d'imaginer vraiment ce que c'est peut-être qu'ils lui mettaient des trucs dans les oreilles je ne sais pas ils s'en ont pas vraiment ils s'en ont moins parlé pendant le Q&A mais l'avantage qu'on a nous en tant que spectateur c'est qu'on voit un film et donc du coup ils ont travaillé toute l'ambiance sonore du film pour nous faire comprendre à nous ce qu'ils ressent ce qu'ils n'ont sans doute pas ressenti lors du tournage non exactement donc c'est vrai qu'au niveau performance c'est compliqué et comme tu viens bien de le dire ça c'est un des grands points forts du film ouais un des grands points forts du film c'est tout le côté diégétique de la musique qu'on entend qu'on n'entend pas parce que voilà parfois on nous met enfin c'est souvent on nous met selon le point de vue de Ruben qui forcément n'entend pas donc voilà je trouve qu'il y a des choses assez bien faites à ce niveau là et Olivia Cooke elle a pas un rôle facile non plus parce qu'elle doit elle doit jouer une personne qui supporte un peu qui doit supporter Ruben enfin le soutenir mais à cause de lui aussi entre guillemets son monde s'écroule un petit peu ouais elle est obligée de repartir à zéro parce que voilà c'est pas ce problème de surdité qui arrive ça n'impacte pas la vie que d'une personne ça impacte la vie de beaucoup d'autres personnes en fait donc voilà c'est pas un rôle facile à jouer et Olivia Cooke elle fait que confirmer tout le bien qu'on pense d'elle depuis un moment globalement je pense qu'elle a pas vraiment fait de faux pas depuis le début de sa carrière donc c'est vraiment pas mal écoute je pense qu'on peut clôturer ici combien d'étoiles tu donnerais à Sound of Metal je vais lire Sound of Silence mais c'est pas le même non c'est pas le même truc excellent morceau mais écoute je vais donner un bon 4 étoiles c'est vrai un très bon 4 étoiles waouh donc ça c'est vraiment pas mal du tout personnellement oui c'est vrai que je suis aussi entre un 3 et 4 étoiles mais c'est vrai que ce film là en tout cas m'a surpris je m'attendais pas à voir un film aussi bon donc foncez-y sur Amazon Prime Vidéo pour regarder Sound of Metal sorry chers amis français il va falloir attendre un petit peu le mois de janvier pour voir ce film mais c'est bientôt et l'attente vaut la peine l'attente vaut la peine tout à fait c'est